Mesdames et messieurs, petits et grands, nous voilà pour la suite de nos aventures dans The World at Earth. Le dragon Kat nous avait dit qu'elle avait une offre à nous faire si on attendait un jour. Donc j'ai attendu un jour, je vais dormir tout simplement pendant que la nuit était là. Et on va tout de suite aller voir ce qu'elle avait à nous proposer. Tiens, tiens, ne serait-ce pas notre sauveur de la côte de Crystal Chute ? Vous avez enfin compris on dirait. Voyons, vous êtes plus intelligente que ça, vous devriez reconnaître un sarcasme quand vous en entendez un. Oh, ne vous inquiétez pas pour moi, je fais juste semblant de croire que vous n'êtes pas une grosse bécasse. Ça suffit, là. Je suis heureuse que vous ayez osé revenir. Après un peu d'introspection, j'ai décidé que vous étiez utile. Merci, j'imagine. Outre ma générosité à votre égard, de ne pas vous manger, j'aimerais commencer une relation de troc. Si vous avez des objets dont vous souhaitez vous débarrasser, je suis en train de vous en délaisser. S'ils sont dignes de ma horde. Qui sait, peut-être que j'ai moi-même des choses dont je suis lassé. Qu'en dites-vous ? Répondez vite, avant que je change d'avis. On va accepter, j'imagine. Bien, c'est réglé, alors. Maintenant, si vous le voulez bien, trêve de bavardage. Les voies humaines stridentes me gênent au plus haut. Ah, on peut acheter de la résine de cœur racine. Ah, c'est intéressant, ça. Pourquoi il y en a une à mille et une à cinq mille ? J'imagine que c'est parce qu'il n'y en a qu'une seule. Une boussole cassée. Peut-être qu'un cartographe expérimenté pourrait déchiffrer ses mystères. Ah, ça coûte que cette pièce, je veux dire, on ne va pas non plus aller très loin. Une ancienne boussole qui doit être cassée, car son aiguille semble en faire qu'à sa tête. Et n'indique jamais le nord. Peut-être qu'un cartographe expérimenté pourrait déchiffrer ses mystères, sinon elle n'a pas grand intérêt. Voilà, c'est ça. Donc, il y en a un. Donc, mille, c'est quand même cher. Et puis, je vois que là, on va peut-être pouvoir la ramener, là. Ah, la boule à facettes. Voilà, on va peut-être pouvoir la ramener. J'ai demandé confirmation en tas de ferraille. Alors, laissez-moi juste consulter mes notes de recherche. Il devrait y avoir au moins une relive dans cette zone. La chasse est lancée, jeune maître. Trouvez-le, les farfelins ne montrent pas de vous aider à le ramener. Je pense que c'est effectivement cette boule à facettes. On vérifiera tout à l'heure. Une fois qu'elle aura été ramenée. Vous allez où ? Vous faites le tour dans quel sens ? Par là ? Je ne suis pas nettoyée par là. Je crois que je n'ai toujours pas fini ma chasse. Oh, fungus. On va vérifier ça aussi tout de suite. La progression de votre chasse de fungus est de 22 sur 50. Ça progresse doucement. C'est long. Et voilà, on envoie la boule à facettes. Et effectivement, livraison au musée reçu. Et du coup, on va tout de suite confirmer. On a récupéré toutes les reliques de cette zone. Donc, on n'a plus rien à y faire, à part faire du truc avec 4. Ce qui est bon à savoir. C'est toujours intéressant, même si la ferraille, c'est ce qui nous manque le plus vite, en fait. Et du coup, on va pouvoir se concentrer sur l'autre artefact. Même si je n'ai absolument pas trouvé comment aller le récupérer. Mais, ce n'est pas grave. On va quand même s'en sortir. Qu'est-ce que tu fais dans l'eau, toi ? Je pense que je vais réfléchir en off et vous retrouver, du coup, dans la zone. Et avant de reprendre la recherche de notre artefact, j'ai fait un petit tour au bosquet. Et voir si notre boussole pouvait être utile à quelque chose, à notre cartographe. Oh, ça alors ! Je n'ai pas vu ça depuis... Et puis, où l'avez-vous trouvé ? On l'a eu d'une créature appelée Kat, sur la côte. Vous avez parlé à Kat ? Elle ne vous a pas mangé ? En tous les cas, ils avaient l'air d'avoir envie. Je dois dire que c'est un objet précieux. Cette boussole m'accompagne depuis longtemps. Je l'utilisais pour cartographier le mystère, les plus profonds de ce poids. Revenez me voir dans un jour ou deux. Je devrais pouvoir l'utiliser pour agrandir ma collection de cartes. Ouah, cool ! Ok, donc elle va nous permettre d'agrandir la collection de cartes. Et d'ailleurs, je vais regarder... On a la carte du terrier. Je pensais l'avoir acheté, mais je vais l'acheter. Une carte, c'est toujours intéressant. En tous les cas, ça va nous permettre d'avancer encore un peu plus l'aventure. Et on se retrouve tout de suite dans notre chasse à l'artefact. Et voilà, ça y est. Il s'est passé un jour ou deux. Et du coup, Avion, un papier, a fini d'examiner la boussole. Kirby, j'ai fini d'étudier la boussole que vous m'avez ramenée. Grâce à elle, j'ai pu décider de nouvelles cartes très intéressantes qui auraient cru que les boissons m'avritaient autant de merveilles. Je taisis un oeil, je vais les ajouter à ma boutique. Du coup, on va regarder. Alors ! Ah ! Une carte indiquant les lieux de tous les coffres. Une carte indiquant les lieux où se trouvent les chahirons de litière. Et une carte indiquant les lieux d'importantes curiosités oubliées des bois sombres. Ah, c'est plutôt intéressant. Enfin, ça coûte 1000 la carte. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Sachant que je connais les emplacements de certains coffres de certains chats. Je crois que les reliques, je les ai toutes ramées, sauf peut-être une. Mais c'est surtout comment y accéder, en fait, aujourd'hui, qui me pose souci. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant si on s'en sort pas. C'est justement ce que je fais en off. On peut essayer de récupérer les artefacts et les chats. Vous pouvez voir qu'il y a plein de chats qui commencent à peupler le bosquet. Et je vais vous montrer la bonne trouvaille. On commence à voir pas mal de choses. Donc une dent de géant. Un piano avec des touches désaccordées. L'œil de l'océan. L'agis de savon. Une pierre de réunion. Une monture en brochette. Une frappe de senteur. Un piège à trésor. Un traîneau à pédale. Une cabane puante. Une lame forestier. Et un globe scintillant. Donc oui, on en a déjà pas mal. Je sais pas si ça vaut le coup d'acheter les cartes. Tout 3000 pièces, c'est pas neutre. Après, ça se regagne, mais... 1000 pièces par carte. C'est tentant, c'est tentant. Surtout les coffres à trésor. Qui nous permettent du coup d'avoir de la sève. Qui va nous permettre de finir d'améliorer nos affaires. Sachant que j'ai un peu amélioré la capacité du sac. Je pense que ça, c'est la dernière. J'ai complètement amélioré l'aspirateur. Le souffle qui peut de Wake. Et la lanterne de Kirby. Il me resterait à leur améliorer leur PV. Et tout. Mais du coup, c'est de la sève qui me manque. Bien sûr, on a vu qu'on pouvait en acheter à 4. Une pour 1000 et une pour 5000. Mais pouvoir nous-mêmes trouver les coffres à trésor, c'est pas mal. Moi, ça me tente bien. Je pense que je vais faire ça. Avec les chats aussi. Parce qu'en fait, les reliques, je peux aller dans la zone. Et demander à Tade Ferraille s'il reste des reliques. Par contre, je ne peux pas demander à Litière où sont ces chats perdus. Et je ne peux pas voir d'indices pour les coffres. Je prendrais bien ces deux-là. Je vais prendre celle-ci. Voilà. Et celle-là. Voilà. Du coup, on va tout de suite aller voir. Sachant que du coup, j'avais déjà mis des petits indices. Ici, typiquement, j'avais mis un indice. Je savais qu'il y avait un chat ici. Je savais qu'il y avait un chat également. Ah ! Ici, il y a des choses que je n'ai pas faites. Dans le ravin de Circurus. Ici, j'ai tout trouvé. Là, j'ai tout trouvé. Je me suis mis un symbole. Je ne sais plus. Ah oui ! C'est de y avoir une relique, là. Une relique que je n'arrive pas à attraper. Donc, ici, il y a un coffre. Ah ! C'est intéressant. Ça pourrait y retourner. Ici, je l'ai récupéré. Alors, c'était l'halicorne. Et le coffre, c'est pareil. Je l'ai récupéré. Par contre, un coffre ici, ça pourrait être intéressant. Alors, ici, je sais qu'il y a un coffre. Non, ce n'est pas celui-là que je sais. Ici, je le sais. Mais je ne sais absolument pas comment on l'atteint. Ça me pose bien des soucis, d'ailleurs. Ici, je sais qu'il faut 75 farfelants pour y aller. Mais ça pourrait valoir le coup. De récupérer tous ces chats et tous ces artefacts. Tous ces artefacts. Tous ces coffres. Ça serait quand même super intéressant. On y va comment, déjà, au Ravin ? Parce qu'il n'y a pas de TP pour aller au Ravin. Il suffit que je descende de par là ? Ah, il doit suffire que je descende de par là. Eh bien, on va aller dormir, déjà. Parce qu'il suffit de nuit. Et je pense qu'on va faire ça ensemble. Donc, je dors. On va quand même prendre... Une seule veilleuse, ce n'est pas beaucoup. J'en ai plus dans mon inventaire. Ok, il faut que je l'en fasse. Je vais faire un stack de deux. On va prendre des farfelins. Comme ça. Comme ça. Voilà. On rajoute... Un, deux, trois. Et on va faire ça ensemble. Donc, on descend. Et on va libérer un chat et trouver un trésor. Ça nous fera toujours 7 prix. Parce que c'est vrai que les trésors sont super intéressants, justement, parce qu'ils nous permettent d'avoir de la sève. Et qu'ils nous permettent de nous améliorer. Parce que j'ai pris le bon chou. Non, il faut... Non, il faut... Aller par là. Aller par là. Éviter le crapaud. Le crapaud. Et on redescend. Pas par là. On redescend en remontant. Et on redescend. Voilà. Ah, parfait. Donc, j'ai toujours pas réussi à finir ma quête de Fongus. 50 Fongus par table 3. Ça va pas très vite. Mais c'est surtout, en fait, que... J'ai mis du temps pour la première quête. Un peu par ma faute, en fait. J'avais pas réalisé qu'on me demandait... Quelle bête on me demandait de faire. Et du coup, j'ai pas vérifié si je l'avais faite ou pas. Avant de... Me lancer dedans. Avant d'y aller. Donc, normalement, je suis dans la bonne... Dans la bonne... Voilà. Je suis dans la bonne zone. Donc, le ravin de Klikruis. Il faut qu'on descende. Donc, on va faire simple. On récupère un petit peu de pièces. Il faut monter pour redescendre. Il faut tuer des Fongus. Ça, c'est parfait. Des Fongus. Tuez-moi, c'est Fongus. Merci. Sans rester bloqué. Comme des idiots. Voilà. Un petit peu de loot. J'en ai deux qui font les glandus. Tout à fait. Ça, ça fait un. Et t'es tombé, toi. On va venir te chercher, écoute. De toute façon, il faut traverser. Il faut descendre. Il faut redescendre. Il faut se faire le blob. Pourquoi tu te balades avec ça, toi ? Je peux le porter. Je ne suis pas encore plus loin. Là, un petit peu de loot ici. On commence à être en bas de la carte. C'est-à-dire que probablement ici. Voilà. Il y avait une zone. Donc, on va pouvoir... Ouvrir le coffre. Obtenir un petit peu de sève. C'est parfait. Je vais prendre le wake. Pour faire un petit peu aussi de vent sur les petites éoliennes. Un petit peu de loot. C'est toujours ça. C'est un peu trop loin, là. Ouais, un petit peu trop loin. C'est pas très grave. On va y arriver. Il faut juste pulvériser ces poubelles. Pour passer. Je dois pas être très loin du chat aussi. Le chat est au-dessus de moi. Ah oui, effectivement. Non, pas cela, pas cela. Allez, comme ça. Qui sont immunisés, du coup, à la zone toxique. C'est aussi eux qui vont nous permettre de faire ça. Les faits n'est pas spectaculaires. Mais c'est pas grave. On va s'occuper de cette petite éolienne. Et on va libérer ce chat. Tapez-moi ce carton. Disparu. Disparu. Voilà. Une bonne chose de faite. Et du coup, on va aller récupérer notre forcelain qui fait le malin. Ah, je vais l'attaquer. Donc, un globe à attaquer. Et du coup, il est par là, du côté du camp. Voilà. On est de nouveau tous ensemble. Et en plus, on a de la chance. On a un coffre, un carton. Pour pouvoir mettre des choses dedans. Pas besoin de me balader au temps avec autant de pommes. C'est parfait. On a un petit peu de loot. C'est toujours ça de pris. Ça va nous permettre de compenser un petit peu toutes les pièces qu'on a perdu en achetant les cartes. Mais en tout cas, c'est plutôt cool. Et du coup, vu que je suis ici, ce que je peux faire, c'est appeler Tateferrail et lui demander voilà, il n'y a aucune relique par ici. Donc, c'est parfait. Et du coup, on va peut-être pouvoir faire cette relique-là que j'avais notée. Condition de savoir comment on va dans cette zone-là. On va partir d'ici. Est-ce qu'on peut ? Est-ce que c'est un cul-de-sac ? Cette zone m'a l'air d'être un cul-de-sac. Donc, je vais vous abandonner et on va se retrouver magiquement dans la zone suivante. Ok. Et on se retrouve non pas dans la grotte comme j'avais prévu puisqu'en fait, j'avais mis un marqueur mais j'avais déjà pris la relique. On va plutôt du coup, se retrouver dans la côle de Crystal Shook. Il me semble qu'on a déjà toutes les reliques mais il nous reste un coffre et un chat il me semble. Voilà. On a déjà récupéré toutes les reliques mais la carte modique qu'il nous reste un coffre. Il ne nous reste pas de chat du coup, il nous reste un coffre. On va essayer de voir comment on peut y accéder parce que le coffre est visiblement dans une zone avec de l'eau. Mais je ne vois pas trop comment on peut y accéder. Ah, il y avait un petit passage. Ah, pas de chance. Alors, ces coffres-là, du coup, j'ai vraiment pas de chance. On ne peut prendre que 48. et il y en a qui font les malins. Pourquoi vous faites les malins dans l'eau ? Pas besoin de barboter. Pour une fois, on n'a pas de chance parce que ces coffres-là, ils ont tout simplement... On va essayer de le toucher et on va voir ce qui se passe. Bizarre, je ne peux même pas le toucher. Maintenant, il passe carrément à travers. En fait, c'est un coffre qui va pouvoir s'ouvrir que de nuit. Pas de chance. Mais du coup, parce que je viens de dormir et qu'on est en début de journée. Ce qui ruine un peu mes plans. Est-ce qu'il ne me restait que ça à faire dans cette zone ? On va peut-être pouvoir se téper et faire autre chose. À un moment, il va falloir qu'on s'occupe de ça. Je n'ai absolument pas trouvé comment gérer ce coffre-là. Il doit me manquer un bout de carte, un bout de zone ou quelque part pour y accéder. Ici, on a des coffres, on a des choses dans les champs givrés. Ça pourrait être l'occasion. On se téléportait dans les champs givrés autant qu'il fasse nuit. Je repasser et qu'on puisse ouvrir ce coffre. Le téléporter n'est pas très loin. On va dans les champs givrés et on va essayer d'attraper un coffre ou deux. En espérant ne pas tomber sur un autre coffre qui ne s'ouvrirait que de nuit. Sachant que la nuit, vous avez vu, je trouve ça super pénible. Mais, il y a plus de loot. Vous pouvez faire des dizaines de... Non, je ne vais pas le téléporter. Vous pouvez faire des dizaines... Je vais prendre le truc qui est là. Vous pouvez faire techniquement des dizaines de loupiottes et puis, tout simplement, vous protéger avec toutes les loupiottes comme les ciguées. un petit peu de ça aussi. C'est bon, on n'a perdu personne. J'ai toujours pas besoin de vous craigner les objets pour l'instant. On est bien. Oh, c'est ça le plus. Alors, c'est gérer ça et ça. Je fume le. Voilà. Non mais, pourquoi j'ai un seul forféin qui combat ça ? Moi ? On va essayer de trouver le nid histoire de ne pas se faire re-surprendre. se faire re-surprendre. Je vais dire où est le dernier qui fait le malin. Il est là. tout simplement, le coffre est dans... et dans le jamais. Il faut trouver comment se libérer de ce jamais. est-ce que... Non, on a l'air d'avoir déjà utilisé ça. Par contre, on peut peut-être faire des choses avec Quake. Je me souviens notamment que... j'ai pas réussi à trouver comment... Ouais, il faudrait en fait que... j'inverse. On prend Wake. On ouvre ici. Ça a l'air d'être définitif, c'est quoi. Enfin, définitif. Donc, je vais. avec lui, on va voir ce qu'on peut faire. Ce qu'on peut faire qui implique de ne pas se faire tuer par un scaraboule. Ah oui. On va en fait qu'est-ce que c'est ça. Il peut y récupérer lui qui fait le malin. Ah, c'est parce que... il y a ça. Voilà. Eh non, non, il ne fait pas le malin. Encore le moins. Je prends tout. On va voir ce qu'on peut faire. Je crois qu'avec Wake. Voilà, avec Wake. qui nous fait ça. Et on a vu plein de jamais disparaître. Est-ce qu'on peut les envoyer par là ? On ne peut pas marcher. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas l'air d'avoir de choses à quoi je trouve. Ça m'a l'air pourtant probant. Reviens. On va. 52. Moi, j'en ai trois qui font l'une. Là, dans l'eau. Voilà. Donc, on va pouvoir accéder à ce coffre. Le coffre, c'est moi de l'ouvrir. Mon sac est plein. Mon sac est plein. Mon sac est plein. Sachant qu'on va pouvoir manger ça pour se restaurer un petit peu de vie. du coup, vous allez pouvoir le prendre seulement ça. Et du coup, on va pouvoir récupérer Wake et essayer d'aller de l'autre côté. C'est super loin. c'est super loin, quelque part par ici. Encore, 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 encore. Je vais anticiper un petit coup. Je peux encore prendre de la ferraille. J'ai de la place pour ça. J'ai de la place pour la bouteille. Toi, tu bouges, je t'ai vu. Voilà. je ne peux pas avoir. L'autre était aussi. Monstre. Voilà. Donc, le coffre est censé être par là. Donc là, je ne peux pas monter. Je peux aller par là. On évite la zone. Ah bah, c'est aussi un qui ne souffre que de nuit. So, pas de chance. On va libérer le chat, du coup, qui n'était pas très loin. Allez, les gars, on se fait les blobs. Voilà. C'était un peu compliqué. Et le chat, lui, il est censé être plus honore. pas plus honore par là. Je vais tout l'éviter de prendre un petit peu de pépins. C'est toujours utile, les pépins. Ah, saloperie, saloperie, assommez-le, assommez-le. butez-le, maintenant. Et, butez-moi le nid. On va probablement en avoir un autre qui va sortir. Oh bah, ça s'est bien passé. Alors, j'en ai vu qu'il y en avait qui tenaient des trucs que je pouvais prendre. Je vous autorise à prendre des trucs, mais quand même pas non plus. Le chat doit être au-dessus de nous. La nuit va tomber. Je vais me dire tant mieux parce que c'est un peu ce qu'on veut. Ah, le chat doit être par là. Du coup, on anticipe. La nuit va tomber. On met une veilleuse ici. On met une veilleuse là. Et j'en avais que deux, donc on va faire attention. On casse ici. Parce que c'est ce qu'on a besoin. on va pouvoir c'était Kirby que je voulais. J'avais déjà Kirby. Je vais pouvoir glisser Kirby. Ok. Donc Kirby, il faudrait qu'elle se glisse. Il y a l'air d'avoir peut-être téléporter. Voilà. Je vais peut-être quand même pas trop faire la maline. Parce que on est un peu loin du coffre et je n'ai pas prévu beaucoup de veilleuses. J'aurais dû en faire plus. Eh bien, tout simplement, on va s'arrêter là pour cet épisode. Et puis, eh bien, je vous dis à bientôt pour la suite. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce et on se retrouve pour la suite de l'aventure. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio